Avec Julien Cazubek, Julien, ça a été très fort en suspense, mais le jeu en vaut la chandelle. Oui, on était prévenus, c'est un Cador qui venait chez nous. On voulait gagner absolument pour être à vaincu chez nous. Donc on en a bavé, mais au moins ça a accroché jusqu'au bout. La victoire est là et on envoie un signal comme quoi pour venir ici, ça va être compliqué. Ça va être compliqué et on a presque l'impression qu'ils étaient encore plus denses que Mont-de-Marsan, parce qu'on a le souvenir de Mont-de-Marsan. C'est une équipe qui descend de top 14, qui a gardé presque les trois quarts de son équipe. C'est une équipe qui a rivalisé avec encore des plus grosses équipes. C'est vrai que c'était beaucoup plus costaud et on a été vraiment performant sur ce côté-là. Donc félicitations à tout le monde et il faut qu'on continue comme ça. Ce soir, leader, vous dites qu'on a envoyé un signal fort pour matcher à la maison. Il faudrait être également fort le prochain week-end parce que c'est encore un ancien positionnaire de top 14, c'est Brive. Oui, on a un gros bloc à faire. On a trois matchs très importants, dont le prochain à Brive. Il va falloir y aller pour conforter notre place de leader. Là, maintenant, on y est, il faut qu'on y reste le maximum de temps pour qu'on se qualifie à la fin. On a des obligations quand on est leader. Merci beaucoup, Julien. C'est Théophile Cote qui va nous rejoindre parce qu'effectivement, on a décidé de faire la part belle aux avants ce soir. Tout le monde a énormément joué. Mais Théophile, sur la rigueur de la défense, c'est peut-être là où ça s'est fait aujourd'hui. Oui, on est performant depuis le début de saison sur ce secteur. Donc, c'est vrai que quand tu es bon en défense, ça aide. Donc, non, non, ça s'est bien passé là-dessus encore une fois. Et la victoire au bout, même si le match n'est pas parfait. C'est un vrai combattant. Vos solides épaules, là, quand on plaque des garçons, il y a les épaulettes, il ne faut pas le dire. Quand on plaque des garçons qui arrivent, comme ils ont essayé de pilonner, qui ont réussi d'ailleurs à terminer par un essai, au bout d'un moment, on n'en a pas marre, on n'a pas envie de rebrousser chemin ? Non, non, non. C'est ça, le rugby. Moi, c'est ce qui me plaît. Moi, je ne suis pas un joueur de ballon. Donc, j'ai toujours joué comme ça. C'est la troisième ligne. On sait que c'est des postes où il faut plaquer. Chacun son boulot. Il y en a qui jouent au ballon, il y en a qui plaquent. Et aujourd'hui, vous avez manié, comme on dit, il y a une expression, on a manié de la viande aujourd'hui. Aujourd'hui, vous étiez plus que des garçons bouchés. Oui, on a beaucoup défendu. C'est vrai qu'en première mi-temps, ils se nourrissent de nos erreurs. On manquait un peu de précision. Donc, on leur rendait ballon plutôt facile. Mais on a réussi à se resserrer en défense, et à les contenir, et puis faire le dos rond. En attendant que ça tourne. Et ça a donné du suspense. Le public était, on l'a senti libéré à la fin. Vous l'entendez le public quand il exulte à la fin ? Oui, on l'entend, c'est sûr qu'on l'entend. Et c'est sûr que ça nous aide. Ça me rappelle les années à Bourgouin, où on jouait avec un stade aussi plein. Et c'est vrai que c'est très plaisant de jouer avec des stades remplis, avec du public qui pousse. Donc, c'est très, très, très plaisant. Et c'est vrai que quand on dit que c'est le 16e homme, ce n'est pas exagéré. Ce n'est pas usurpé. En tout cas, il y a un plaisir qui est partagé, parce que les spectateurs ont également apprécié cette belle prestation du jour. On va vous laisser aller faire la fête. Profitez bien. Et on se donne rendez-vous dans 8 jours à Brive. Merci. Au revoir Théophile.